un héliotrope qui n'est pas mort également un hénutrophe un héliotrope et enfin un yop alors ça c'est l'équipe ça c'est quelle équipe c'est l'équipe que je retrouve ça que je retrouve ça ils jouent contre les hakuna matata ça c'est là et ici ce sont donc les dragons flables qui joue qui joue qui joue qui joue alors sacré sacré d'ailleurs salida osa audace et enfin le petit dernier c'est un un des cafés et voilà on est bon l'overlay est prêt je sais pas c'est le trip le chat n'a pas eu de gagnant et on va repartir un petit peu sur ce match de famille qui du coup a été qu'au vu tu qu'un voilà on est bon alors d'accord du coup de flamingo c'était tout précédent qu'il a été correct il va pouvoir jouer son 4 middle middle qui va placer une canine sur adadax ce qu'il faut regarder également c'est l'infection est ce qu'il y a eu de l'infection passé je vois pas de folle en jeu donc il y a peut-être quelques poisons para qui ont été placés non aucun poisons para je sais bien qu'il n'est pas non plus ultra ultra avancé bien qu'il y ait quand même deux pp et deux arbres alors un arbre très sponique et certainement mourir alors du coup du chauffeur lancier mais pour l'instant ça va pas c'est ça va être autour donc de l'héliotrope qui est ce qu'il va essayer de faire est ce qu'on va partir sur un placement de portail pour un burstier ou juste derrière on va peut-être essayer d'aller chercher les soins voilà sur son panda l'ornouille on va mettre la belle petite cicatrisation à travers portail c'est plutôt intéressant il restera du coup si pa pour peut-être mettre un peu de dégâts sur il vous a été acquis sous crapauds ah oui il a pas tant dit ça en fait je disais qu'il était plutôt bon mais en fait il a été sacrément héros départ il a dû se prendre un full burst à travers portail ne pas en mourir mais là il ne tient que grâce à ses crapauds et le problème c'est que middle est très très loin et qu'il va falloir qu'il revienne pour se faire boost parce que sinon dans en temps il va le perdre et ça et ça ça peut être assez dangereux pour ce sacréur de l'équipe des dragons flables et voilà effectivement donc on a placé la dérobage je sais pas pourquoi dans le sens où il est rentré en fait après il est allé tacler le yop ça peut se comprendre ça peut éventuellement se comprendre ce qu'il va falloir faire attention c'est au début de cette ligne du trofe est-ce que ça va mettre les hauts mais il va mourir mais pas le mais pas le début on va chercher à il n'y a pas de ligne de vue il n'a pas les lignes de vue il va mettre la retraite et la retraite qui sera fatale aéroui dans le sens où et bien middle ne pourra pas aller chercher la ligne de vue crapaud aïe 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 on est dans le crapaud restera encore un tour le crapaud restera encore un tour j'ai rien j'ai rien dit par contre ce qui pourrait être intéressant c'est que le panda essaye de se déplacer avec un tonneau pour libérer l'abus sur héroïe après ils auront la possibilité de de réagir à ça il n'y a pas tellement aller chercher de l'île de vie pour des bœufs et héroïe qui va peut-être survivre peut-être allez ça va être autour donc de caillou qui est le yop de l'équipe des hakuna matata il va mettre sa puissance il pourra pas mettre de dégâts sur héroïe mais on va chercher un petit peu quelques dos pour continuer à le descendre plus on le mettra loin de l'habitat fossile et plus on aura de chance d'essayer de de le tomber ce sacré pardon ce sacré voilà du coup d'héro sur coru elle a tout son sens maintenant y'a peu pas sous ouais je pense que tu voulais dire retraite retraite on va mettre un groupe du coup pour secourir un petit peu héroïe est-ce qu'on a une relance de enfin ce sera la folle la folle qui est intéressante on est en pleine retraite et on va placer également un tremblement c'est très 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 bien joué parce que ça va permettre de mettre dd altin pardon le lénutrophes au corps à corps de l'arbre et regardez qui va jouer la surpuissance qui du coup fera un bon gros tour de retrait pm sur cette lénutrophes c'est assez bien joué de la part d'azadaque ça t'es bien vu et effectivement il se prend du coup le double retrait pm ce sera un bon gros moins 3 sur dd lénutrophes côté l'ordonnée et bien on va clean les invocations il n'y a pas énormément de choix à faire autre chose que de passer son tour avec des bagues à l'âme sur le dragon mais c'est toujours bien de de tuer ses dragons ça fait énormément de soins mine de rien avec cette refonte aux arts on va s'habiller également son hiop histoire de lui permettre de 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 se détacler middle middle qui va devoir repasser en état dragon il va certainement mettre un dragon du coup je pense que ça va coïncider également avec la relance du dragon rouge j'imagine le dragon noir qui est placé on va effectivement mettre un le lien animal pour passer en état dragon le fossile est passé sur la folle ça c'est intéressant on va bénéficier d'un petit bonus de 261 de vitalité et on va mettre une kawatt histoire de bloquer la ligne de vue de débuff sur dd atlin qu'on puisse pas débof enfin il a juste à décaler peut-être qu'ils ont mis mettre à une deuxième kawatt ah mais non il pourra pas se décaler je suis bête il sera en base du bm du coup le tremblement d'azak était pas forcément ultra si rentable que ça hein il a permis de faire une ligne de vue ouais qu'est-ce qu'il pourrait faire héros il a pour se protéger de la ligne de vue on va mettre une épée volante qui va être taclée par le par le panda ça c'est bien fait l'introf qui mettra du temps à tuer cette épée je pense pas qu'il puisse la tuer avec une belle penteau et des flamish avec ses 20% ça devrait suffire à safe un petit peu héroïque qui ne se prendra pas du coup le débuff d'autant que il a bien regen donc c'est bon pour lui je pense que il a réussi à passer ce petit passage un petit peu complexe dans lequel il s'était retrouvé et on va mettre du burst du coup sur kayuki cela dit cela dit même si héroïque survit à ce tour de l'étrofle le problème c'est que derrière ils ont pas mis s'il ya l'ordouille qui est un peu mal en point pour aller changer rapidement là sur l'ordouille un truc de flam va aller passer un fou tour de peur dessus on va mettre le coup d'éthique un très 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 beaucoup d'éthique sur l'ordouille à 1500 ça change un des coups d'éthique qu'on a vu jusqu'à maintenant des petits coups d'éthique d'éthique délue à 500 600 800 les coups d'éthique à 1000 à 1000 comme ça là ça fait plaisir un petit peu de voir qu'il y ait des éthiques qui ont de positifs sur ce tournoi allez de flam qui va du coup aller mettre un état trèfle d'accord on va passer en état trèfle histoire de de bien régène et on va même mettre la chance qu'est ce que c'est pas que le yop c'est vrai que le yop joue juste derrière en fait le yop jouit derrière et on va perdre le crapaud autour de middle c'est plutôt bien vu c'est vrai que c'est en sursis là il ya pouvait totalement perdu ce truc d'aller passer la puissance juste au taux précédent donc bien joué c'est une belle réaction la de l'équipe des dragons flam qui sait que du coup leur sacrière sur ce tournoi on va peut-être passer du coup sur un focus d'azadax prendre la folle également au passage ça pourrait être intéressant ouais on va aller mettre les épées de diop très certainement sur asa et la folle est ce qu'on va trouver la faille où ça tombera sans problème alors le planning hop le voici on a deux matchs ce soir là on est sur un match supplémentaire donc j'aimerais c'est à 21h30 donc pendant on est sur ce petit match on est sur ce petit match la folle a été tué et ça c'est très 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 bien fait de la part de Kayuke du coup on est pas streamé c'est quoi ton équipe que je te mette au programme sur la ronde 3 ah la 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 allez ada du coup qui va aller mettre le vent empoisonné sur Kayuke qui ne pourra pas du coup taper euh d'arbre qui du coup sera un petit peu restreint dans ses loupes de vue euh dans ses zones pardon des pédiops si jamais il souhaite en prendre alors après il faudra faire quand même attention à Erumi Erumi qui va passer en Nega x2 ouais je vais devoir switch dans 9 minutes mais bon c'est pas très très grave euh peut-être que d'ici là un avantage aura été pris d'un côté de l'autre pour l'instant j'aimerais quand même euh un avantage au de la Cigl'Hlow on va dans le travail boiling un coupains en full défense là RA important du Fみgo qui est le principal puis真的 qui est passé en étape c'est pas du qu'il permit l'écrot streamline et a il est essaye de le faire sur vivre en sacri alors que d'ailleurs eh bien les matsun ce sont plutôt on va dans l'action cine Geez look et c'est un peu qui est donne le rythme ceci dit ceci dit négligeons pas les invocations de l'osamona qui peuvent être énormément de births là on voit un doux votre ventricotent un tout doublé comme il est plutôt votre temps qui va regarder ça allait mettre le double souffle du tofu sur caillou qui prend d'énormes dégâts sur ce double tour de d'autres regardez ça il vient de mettre mille de dégâts avec ses invocations même 1100 kayou qui du coup sacrément ballant pour un 1592 points de vie alors que ce baby net va placer peur sur de flamingo et on va mettre de belles railles rires à 800 par l'ont 85 sur de fla qui n'a que et oui 16% de résistance parce qu'il est très certainement en valus voilà il est en valise 15% qu'il y a 30 ans en temps normal mais du coup on en profite on en profite pour mettre un maximum de dégâts sur le flamengo de la 2600 points de vie après ces deux belles aéris c'est c'est difficile pour les dragons flamme clairement sur la défense et le problème c'est que nous là dans deux tours en temps de tour de tour et passera en état insoignable à cause du retour de trèfle et ça va être très complexe de maintenir en vie à sacrifier qu'il est en dégâts x2 et un dégâts qui sera un soignement des normes des gars sur caillou qui est c'est vrai que si on arrive à très qu'il est à tuer ce hier si on arrive à tuer ce lien ça peut changer beaucoup de choses on peut se permettre de perdre un joueur si on arrive à tuer le 3 v 3 est totalement à l'avantagé des dragons flamme on a le samedi et le ne sont absolument pas focus éventuellement les spirituels c'est une équipe qui peut se permettre de perdre quelqu'un c'est absolument pas des gens mais le problème le problème c'est sans compter les coups des types de d'aider à clin qui finalement nous régalent avec ses coups des types regardez ça il a fait un coup des types à 1450 c'est absolument monstrueux on n'a pas tellement l'habitude de voir aussi beaucoup des types sur des aéropes ça fait plaisir ça fait plaisir alors le retour du coup du tout rien qui permet de soigner légèrement mais vraiment légèrement ses coéquipiers de fla qui va du coup à les places se placer à côté d'hiroumi est ce qu'on va placer le contre-coup ce sera sur lui même on obtient un petit peu les portails et on va les mettre une petite perception sur hirou par contre on libère le portail est-ce que le gars peut pas en profiter 1 2 3 4 5 6 pas tellement de pas aller chercher portail quoique 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 est ce qui pourrait pas aller à un truc par exemple ici et aller tuer et roubille qui en dégâts x2 à travers portail je crois que si malheureusement oui et c'est ce qui va aller faire et ça va être le kill dommage de flag aurait dû rester sur cette sur ce sur ce portail quelle horreur aïe 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 des dragonflables qui se retrouve du coup en 3 v 4 c'est compliqué et ça devient plus en plus compliqué on n'a pas de forme n'a pas d'infection qui a été placé à ce texte n'arrive vraiment pas à passer son jeu à chaque fois le lyop essaie de choper les zones un petit peu pour un pour pour des pop 1 les les poupées dès qu'il essaye d'en mettre une allez on va aller mettre un petit tremblement histoire de mettre un petit dégâts sur toute la team adverse ça c'est quelque chose aussi qui est intéressant côté côté dragonflable c'est que si mes types il est totalement rentable d'aller chercher le petit focus c'est toujours compliqué de de soigner qu'elle se dit plusieurs coéquipés quand on peut mettre qu'un seul politique partout on peut comprennent trop de dégâts et ça devient un complexe alors 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 côté l'ornouille on va mettre des vagues à l'âme et voilà regardez ça je crois que je disais qu'un acte n'arrive pas à poser son jeu et bien on a un point d'avoir qui va également prendre des essais de défouser à chaque fois les poupées qu'un axe peut mettre et ça devient compliqué pour lui bah ça va être retour du coup de middle il faut essayer de tomber ce qu'elle est rapidement le problème c'est que là c'est compliqué hein on va résumé du coup a été résumé par middle on va placer également le fossile un bon petit fossile sur sa crilleur qui va en plus de cela tacler les lieux trop et ouais un varice à l'effet de sacré coup d'étypes c'était du travail je suis assez étonné alors on a du coup un petit peu de soin qui est mis de la part de middle avec ses dragonnets qui permettent de refouler un petit peu héros mis également mais là on va jouer en gros 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 minimum alice résistance à regarder sarrer de fayard plus du tout un pet de résistance à l'axe non plus aïe 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 les cofou qui continue à mettre un petit peu dégâts sur un petit peu tout ce qu'ils peuvent avoir et il a tué son pote tout sympa c'est la loi du plus gros chez les tofu le plus gros a toujours droit de sur le plus petit club de gabinet un peu de soin qui va pouvoir souffler un petit peu avec ce 480 à la cicatrisation on a un sacré paquet d'arbres là alors 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 retour d'hieroumi alors la transpo est placé sur cet héliotrope et on va continuer le focus sur le yop c'est vraiment leur seule porte de sortie à ces dragons flam tuer ce yop absolument il faut tuer ce yop c'est ce qui permettra de supprimer l'érosion et du coup de vraiment pouvoir temporiser au maximum parce qu'on a un des nuits qui ne mettra pas énormément de dégâts derrière on va tuer un petit peu le dragoon et là il va falloir surveiller aussi d'ofla de pas qu'on perd son contre-coup qui n'est qu'à 2000 à 3000 points de vie de 1900 et il va bientôt 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 passer en état soignable dans un tour son prochain tour et devra passer soignable le sac what the fuck le sac c'est vrai que j'ai pas suivi il y a eu un sac à des biquets qui a été placé sur le yop ok oui tu n'avais pas vu le yop du coup je peux comprendre ton exclamation de mettre un sac dans le vide mais non c'est bon il n'y a pas bien été mis dans le dans le sac on va placer un dora sur ce yop qui joue qui joue en nébuleux donc c'est intéressant de mettre cette odorat lorsqu'on arrive en boost nébuleux surtout qu'il n'a pas du coup l'actif des dragons flables joue sans résistance roulette pa à la 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 roulette pa en les malchances c'est terrible c'est terrible on essaie de qu'il fait à ce yop mais malheureusement le paul en dessine autrement et bien poussé pa à yop qui va être en boost nébuleux après bon il est en malice précipitation donc ça va il fera pas trop de dégâts heureusement pour eux que le gap apprécie au tour c'est ça d'ailleurs peut-être non c'était pas une erreur puisqu'il avait tué l'osat de l'écart qu'il avait bien eu raison de préciser du coup pas de pas de gros burst ce tour c'est par contre au château fera quand même le surveiller même s'il sera en début le bail il pourra toujours mettre énormément de dégâts son malus de 10% allez on va replacer cette folle en croix en croix à cette fois qui peut survivre même si complexe on vient des boeufs caniou qui perd du coup la vitalité qu'il avait et on va mettre le sacré ou sera plus que 741 sur ce yop le panda va être obligé obligé de lâcher de lâcher la stable portée alors néo le nix d'offrir ne peut pas éroder il est en état trèfle qu'il fera qu'il attendre encore un tour avant de pouvoir récupérer l'érosion sur son réflexe il a été obligé de se mettre en état trèfle pour s'il peut être vraiment très mal en point il est mort quand même au bout de tour mais là oui il était un peu pas placé d'érosion tant qu'il est à regarder regarder le crime d'invocation qui est fait à régulièrement le portail pas tous ses tours à tuer les dragons à tuer les poupées on essaye au maximum de d'empêcher la mise en place de ce jeu alors là c'est intéressant regarder le n'a pas été porté certes mais il est infecté et ça ça peut être le tournant du match on a connu d'autres lieux trop qui est affecté sur l'overlay le yop est également infecté ça peut faire la différence ça peut faire la différence éventuellement c'est un acte arrive à mettre les 741 points de vie parce que la ligne 3 va pas pouvoir soigner au final et le yop va se prendre un coup de passe ah oui non c'est votre match se lance alors qu'est ce que vous voulez dans le chat dites dites moi rapidement est ce que vous voulez qu'on regarde la fin de ce match ou est-ce qu'on passe sur le match qui était prévu à l'origine à vous choisir je vous laisse dire dans le chat je ferai un petit peu en fonction de ce que vous voulez parce qu'après tout on est là pour vous si vous voulez voir la suite de ce match moi je reste ya pas de souci si vous voulez passer sur l'autre je passe sur l'autre il ya aucun problème c'est à vous de me dire ok vous voulez la fin du match ce que je vous propose c'est que dès qu'on est sûr qu'il ya une des deux équipes qui gagnent on passera vite fait sur le match je suis allé du coup ouais donc comme je veux ce que j'étais en train de dire c'est qu'un problème le yop il a 740 un produit et il est infecté va pas pouvoir descendre il va pas pouvoir se faire soigner par les trois du coup du coup azadax peut faire un kid il peut faire le qu'il a les capacités pour il suffit de mettre un poison para ou qui tape sur sur l'héliotrop qui est également affecté pour faire le qu'il surveille on a vu qu'il pourrait mettre des défauts de brousse à environ 260 qui pourrait mettre un sacrifice peste à 300 peut les faire les dégâts un peu les faire pour essayer de lui mettre éventuellement un boost de dommages peut-être une perception alors dd adlin qu'est ce qu'il peut faire mal point de ne pas faire grand chose après aïe 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 oublions pas que le yop et moi j'ai cru et vous oubliez mais le yop est sous sacrifice du sac donc en fait ce serait intéressant que d'offrir à qu'ils le sac pour que asa puisse passer un fulgur très 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 bien joué on va directement à l'écho ruc les cafés qui pourra du coup pas tomber le sac et de belles ou la tête cette édition impressionnant le dégâts qui paient les éthiques qu'il est capable de mettre et asa du coup qui va être obligé de tuer le sac et je ne pense pas qu'il pourra tuer ce gars a fait le problème c'est que derrière on a un yop qui en buste odora certains malice mes bulles aïe a voir certainement faire des petites frais d'un accent aïe 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 c'est compliquée très 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 compliquée pas le moyen de débuff ce yop et yop qui va descendre un travail qui va même à l'état des portails et oui il va les tuer à zadax et joue avant je vais contre la paix mais il joue avant il joue complètement avant aïe 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 au drôle de grod est guy a plus qu'à perj a pour la destin au mille sept c'est pas suffisant c'est pas suffisant lui up à la taxe va survivre est ce qu'il peut pas faire le type du coup à travers les détruis pour voir toucher ce job puisque le portail de sortie c'est celui qui est plus éloigné moi qui prennent la place de l'unitrof oh c'est chaud c'est chaud est ce qui va le tenter oh il va le tenter ou il va tenter il est joué à ça il est joué à l'éviter à il faut qu'il tue le sac ça va lui permettre de régénérer il est pas ce sac il est pas ce sac il a dû être des boeufs par les paris dragons alors j'avais pas suivi et du coup c'est le qui lui a pour un retournement de situation grâce à cet impact et le problème c'est qu'à zama ensuite et on se retrouvera donc en 3 m3 mais on n'oublie pas on n'oublie pas que de la est et résumé maintenant on a tué le principal dames une heure le gap est mort on n'a plus d'érosion là les dragons flammes ils peuvent turtle complètement la guerre se mettre à fou soin à fou à jouer vraiment ultra safe ils peuvent le faire il faut juste très 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 attention à l'idiotrope peut encore mettre de gros dégâts de sous estomérant pas les dégâts de cette électorale ou pas qu'il a lâché de grosses railleries à plus de 800 sur un sur deux flas au prochain tour au précédent tour pardon après petit avantage aussi de la corupte c'est que du coup on va passer un tour d'inssoignable on était invulnérable c'est plutôt intéressant pour lui du coup ouais le sac a été des boeufs par la ronce insolente d'accord merci à tout moi c'est vrai que c'était tout ça qui a été des boeufs et du coup très très bien joué de la part d'un roux qui avait pas loupé mais pour le coup caprice ou kill on se retrouve donc en 3v3 enfin en 3v2 plus une résumé mais la perte du yop complique les choses pour les hakuna matata à ce match la quick ça se joue sur la map 6 à 6 à être autour de deux non pardon c'est autour de l'éliotropes de billets de billets qui va falloir là il va falloir essayer de tuer et la série qui a regardé ça vous avez un dos à sacré et café je sais pas si vous avez déjà si vous êtes déjà tombé contre cette confo en coliseum mais personnellement ça me fait terriblement rage la puissance de survivabilité qu'ils ont absolument monstrueuse mais vraiment genre entre le sacrifice même s'ils sont aujourd'hui ils n'ont pas de rêve donc s'en fout s'ils sacrifient sacrifié regardez les risques là il suffit qu'ils essaient de tacler un petit peu je pense quand même les dragonfobes devraient pouvoir l'emporter maintenant parce que ils vont récupérer les champs la chance ils vont récupérer les contre-coups c'est là je pense que c'est gagné pour les gratifables après on n'est pas à l'abri d'un fail ils ont pas la seule porte de sortie pour la coup de manata la seule chance qu'ils ont de revenir serait de réussir à mettre un prêt gros tour de beurts portail le problème le gros problème et bien c'est tout simplement que c'est que la corrup est déjà passé donc ils peuvent pas vraiment corrup un perso pour un gros tour de burst ils ont encore la retraite mais ça va être compliqué de placer un petit peu en dégâts je sais pas qui est de flac qui est insoignable le point c'est que c'est la résume à n'ont pas conseillé où il faut qu'ils offrent serait pas stupide mais pour derrière paris d'un middle qui va progressivement revenir vers sa relance laisse c'est compliqué c'est compliqué pour les à coups d'un matata on va mettre les griffes s'ingale et en plus de ça regarder db à dessin qui ne peut pas soigner c'est très bien vu il ya que l'héliotrope qui peut le soigner le problème c'est que si l'héliotrope passe son temps à soigner l'héliotrope comme c'est lui qui peut mettre les dégâts n'est pas et ben l'actif à coup d'adaptata que très peu de chance et ouais ma fille à one shot sera et même en étant neutre là je vois pas vraiment comment les à coups d'adaptata peuvent revenir en vérité on a une trompe qui en sursis est ce qu'il ya la relance ce tabi j'ai pas fait très très attention au coup d'homme on va essayer de les éloigner et s'il fait ça c'est très certainement qu'il a pas la relance et si on va quand même aller mettre la stade du port et l'héliotrope ça c'est pour un tour mais du coup on va switch le focus sur l'ordre du qui du coup n'est pas sous picole et qui va pouvoir prendre un maximum de dégâts on va faire une belle petite transpo et on va aller chercher la relance crapaud sur deux flammes qu'au crapaud pardon fossiles ou là on y voulait fossiles le fossile a été bien relancé pensez à le relancer au prochain tour sur sur hiroumi on pourrait essayer de lâcher un petit débat sur hiroumi d'ailleurs pour être intéressant et on va continuer à taper du coup sur l'orneu comme j'ai dit le petit tofu qui met ses petits dégâts déco du tofu à 80 ça tape quand même mieux que l'ancien tofu ça c'est sûr même si c'est un tout petit mais bon après ces dégâts augmentent progressivement la rotation des dégâts finaux de 60% il ya 30% par tour pendant cinq tours au final il peut finir par faire très très mal parce qu'il reste assez longtemps depuis le début du courage des crapauds je suis désolé j'ai encore du mal à me faire j'ai vraiment du mal à me faire je crois qu'en plus l'icône du sort c'est pratiquement la même icône que l'ancien crapaud mais qui est passé aux marrons aliaï aïe 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 Et voilà, ça se retourne à son propre jeu. Vencebub qui se fait coop. Et on va aller mettre des coups d'assauts sur l'or renouille. Qui descendait progressivement. 1800 points de vie sur ce panda. Ouais, middle y'a nos sages. Et puis, c'est sans rassure, bien sûr. On va rester jusqu'au prochain kill. Si on a un déjeu en acte de metata qui tombe, on passera du coup sur l'autre match qui était prévu. On a un petit fan club de middle dans le chat. Ça lui fera plaisir. Allez, le coup des types. Un petit coup des types. Oui, un coup des types à 1000 pour satiné 3. C'est un petit coup des types. Il nous a habitué à mieux quand même. Les 1400, ils sont bons. Allez, le flamme qui va certainement aller. Faire le kill sur satiné 3. Un esprit félin. Et on va aller mettre la Sengal. Qui crit mais qui ne suffira pas. Et la deuxième qui viendra à bout de satiné 3. C'est la mort du coup de l'ennui. Des Hakunabatata. Et là, je pense. Je pense. Que. Bien. Que c'est fini pour les Hakunabatata. Et on va aller sur le match qui était prévu. Je pense que vous serez un petit peu d'accord. Les dragonfables qui vont l'emporter. 3 à. 3 à 0 du coup. Parce qu'il y a une région, on le rappelle. Même 2 à 0 pardon. Puisque Adadaque c'est mort. J'ai oublié de vous mettre sur le main. Oh là là, c'est pas bien. Allez. On va passer sur le match suivant. Je vous affiche vite fait le truc. Pendant que. Hop. Je vous affiche le.